Alors, Shalom les Koulam, voilà, donc nous sommes aujourd'hui le 30e, le 4 avril déjà, et c'est Shabbat, et donc je suis très 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 heureux de vous retrouver tous, d'autant plus qu'il se passe des choses, hein, voilà, je voulais d'abord et avant tout souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se sont inscrits pour suivre notre culte de Shabbat via le Skype, qu'ils soient vraiment les bienvenus. Alors je ne vais pas citer tous les noms, hein, parce que je pense que d'ici quelques temps on aura une liste, bon, un peu trop considérable, on ne pourra pas le faire chaque fois, donc j'espère que personne ne sera vexé, ce n'est plus le moment d'être susceptible dans les temps où nous vivons, Amen. Alors, voilà, j'ai plusieurs annonces formidables, moi je bénis le Seigneur, hein, parce que, voilà, nous avons donc enregistré, alors soudainement, c'est très curieux, pas mal de dons qui sont venus, hein, pour notre fameuse poutre au refuge, et bien, gloire à Dieu, j'en parle devant tous, puisque vous recevez aussi à l'aide de nouvelles, vous tous qui écoutez ce message lorsqu'on l'envoie le lendemain sur le mail, et bien, je ne sais plus combien de dons nous avons reçus en quelques jours, mais en quelques jours il y a eu un don anonyme, et puis il y a eu deux ou trois dons même qui sont venus via des chèques, etc. Donc, je bénis le Seigneur, puisque, et bien, comme nous l'avions reçu, et comme nous l'avons toujours vécu, une fois qu'un projet est du Seigneur, et bien le Seigneur pourvoit, Amen. Donc, c'est formidable. J'ai encore une bonne nouvelle aussi, c'est qu'enfin, l'affaire du contrat qui va reprendre la location du centre à Jérusalem est quasiment conclue. En fait, il y avait, disons, des discussions un peu âpres, dirons-nous, entre le propriétaire et les futurs nouveaux locataires, mais au final, tout devrait être réglé d'ici le début de la semaine prochaine. Voilà, c'est ce que l'avocat, qui doit gérer le problème pour moi, je vous aime, m'a transmis. Alors, une autre bonne nouvelle, quand même, c'est qu'il faut le dire, et bien, toujours personne dans l'œuvre, et je bénis le Seigneur pour ça, je ne sais pas si ça restera ainsi, mais en tout cas, aucune personne dans l'œuvre, que ce soit à Jérusalem, que ce soit en France, que ce soit ici en Suisse, n'a été atteinte à ma connaissance par le coronavirus. Je bénis le Seigneur pour ça, et je pense que ça doit aussi faire l'objet de notre reconnaissance à l'égard de l'Éternel, et il doit aussi faire l'objet d'une réflexion, parce qu'il faut l'admettre, Dieu a permis des choses en certains endroits qui doivent mener à la réflexion. Bien, ok. Alors, concernant notre offrande, bien sûr, je vous demande à tous, vous qui êtes dans l'œuvre, et peut-être vous qui nous suivez aussi maintenant, d'attendre la fin de la réunion, nous ferons nos offrandes, et nous, voilà, nous vous inviterons à faire l'offrande, que nous ferons d'ailleurs nous-mêmes ici, depuis l'appartement de notre frère Fabio, et de notre sœur Priscilla. Elisheba n'est pas avec nous, et Samuel non plus n'est pas avec nous. Pourquoi ne sont-ils pas avec nous ? Eh bien, tout simplement parce que nous avons vérifié qu'ici en Suisse, il n'est pas nécessaire de faire intervenir la police, ni l'armée dans les rues, du fait que les Suisses se disciplinent d'eux-mêmes et pratiquent un confinement volontaire, sans qu'on ait à faire intervenir jusqu'à présent, apparemment, ni police, ni armée, nulle part. Et j'ai trouvé, pour ma part, qu'il était... Alors, nous avions l'autorisation jusqu'à présent de nous réunir à cinq personnes, ce que nous avons fait. Mais, finalement, j'ai trouvé qu'il était quand même correct de s'aligner sur l'attitude générale des chrétiens, et même des païens ici en Suisse, qui se confinent volontairement. Et donc, nous avons décidé de limiter au maximum les personnes qui se retrouvent ensemble le jour du Shabbat ou le jour de la réunion de prière. Donc, c'est une manière de respecter aussi ce que les autorités nous demandent de faire, légitimement, d'ailleurs, dans une très large mesure. Donc, voilà. Concernant la réunion de prière, j'espère que tout le monde a compris maintenant la manière dont j'ai souhaité qu'elle se déroule au cours de... Donc, c'était mercredi dernier. Le but de cette façon de faire, pour vous qui avez été avec nous, pour la réunion de prière, c'est de provoquer chez vous, comment dire, une prise en charge, un sens de la responsabilité. Je n'ai pas dit un sens de la rébellion et de l'indépendance. J'ai dit un sens de l'autonomie responsable. Vous savez, nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Je le répète, je peux partir auprès du Seigneur. Voilà. Et il y a quand même toujours cette habitude qui est ce qu'elle est, de laisser un peu le ministère le plus ancien dans l'œuvre proposer les sujets de prière. Et c'est pourquoi j'ai demandé que pour la réunion de prière, chacun cherche la face de Dieu pour trouver le sujet de prière auquel Dieu aimerait qu'il s'attache pour prier. Donc, ça provoque, ça doit provoquer, cela provoquer chez la plupart, sauf chez une personne, apparemment, qui m'a dit n'avoir rien reçu. Bon, c'est un peu dommage, hein, quand même. Mais enfin, voilà, c'est comme ça. Et donc, je voulais que vous compreniez que c'est une très bonne chose. Alors, je ne dis pas que je ne vais plus jamais proposer le sujet de prière, je n'ai pas dit cela. Mais, j'aimerais que vous compreniez ce que je suis en train de faire. Je ne le fais pas de mon propre chef, frères et soeurs, je le fais parce que le Seigneur me le met à cœur. Alors, nous devons être dans ces temps très spéciaux, des gens qui sommes cœur à cœur avec Dieu et apprenons vraiment à fonctionner, je l'ai dit, à petits pas. Rappelez-vous ce que le message j'ai donné au début de ce coronavirus, lorsqu'il est apparu. Nous devons apprendre à chacun à marcher de manière responsable, à petits pas, chacun. Voilà. Donc, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire concernant, qui peut être entendu par tout le monde, et nous pouvons, nous allons aller, d'abord nous allons louer le Seigneur, et ensuite nous allons aller dans le message, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que ce message, effectivement, alors, il n'a pas été construit ou fabriqué du fait de ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous sommes des gens honnêtes, ouverts et francs. Il y a eu deux manifestations évidentes d'orgueil qui sont apparues. Alors, on n'est pas là pour stigmatiser, je ne suis pas là pour accuser, mais lorsque des choses comme celles-là apparaissent, eh bien, le Seigneur le permet pour que chacun se rende compte de ce qui ne va pas chez lui, et qu'il l'abandonne, bien sûr. Donc, c'est ça, le but. Si maintenant, vous avez des difficultés avec ça, eh bien, ça prouve, tout simplement, que votre orgueil est bien réel et que vous avez un problème avec cela. Alors, vous allez entendre un message qui va, normalement, vous aider à comprendre que l'orgueil, ce n'est rien d'autre que le signe d'une séduction démoniaque, diabolique, et j'y viendrai au cours de ce message. Alors, écoutez, s'il vous plaît, parce que c'est extrêmement important. Amen. Donc, le titre du message que je vais donner aujourd'hui, il est la puissance de Dieu, la puissance de Dieu en action, ou la séduction de la puissance pour l'homme et par l'homme. Je répète, la puissance de Dieu à laquelle on ne s'attend pas nécessairement et qui, je vais employer l'expression que tout le monde raconte, déboule soudainement devant vous lorsque vous êtes sur le terrain direct de l'œuvre du Seigneur ou bien les artifices de construction qui ont pour but de voir la manifestation de la gloire de Dieu parce que l'homme le souhaite ou le veut. Voilà, je n'en dis pas plus, mais cela vous ouvre déjà, je l'espère, une piste de réflexion. Alors, je pose la question à ceux qui sont ici, est-ce que ça vous parle déjà ce que je suis en train de vous dire ? Oui. Ne dites pas oui si vous ne le croyez pas, soyez vrai. Bien. Alors, pourquoi ce sujet ? Eh bien, parce qu'on est en plein dedans, mes amis. Je ne vais pas entrer dans des polémiques avec des choses entendues, etc., sur Internet, mais nous sommes en plein dedans et le Seigneur et le Seigneur est en train de dire à l'Église et je vous relirai, allez, je vais le faire maintenant parce que je pense que c'est nécessaire. Puis nous louerons le Seigneur. Le Seigneur est en train de parler à l'Église à travers, eh bien oui, tout ce qui se passe et bien entendu, l'épicentre visible qui se passe, nous le connaissons tous, il n'y a pas besoin de le nommer. Ça s'est passé quelque part en France et j'ai entendu ces dernières heures un homme, je dis un homme, je dis un homme, je dis un homme parce que le mot frère est employé à tour de bras et je ne sais plus à ce moment ce qu'il signifie encore. Pour être frère, il faut être d'un même esprit, d'une même pensée, d'un même cœur, marcher dans la même direction. Or, je ne peux pas dire que je marche dans la même direction de beaucoup de choses que je vois aujourd'hui. Peut-être est-ce que je t'orre ? Alors, on me le dira ou bien l'expérience ou le Seigneur me le montrera mais j'ai entendu dans la bouche d'un homme rejeter, discuter le fait de beaucoup de messages qui ont été envoyés de la part de pseudo-prophètes tout en disant pas un prophète n'avait annoncé ce qui arrive aujourd'hui, ce qui est arrivé avec ce coronavirus. Eh bien, mes amis, c'est faux. Et le problème de la question qu'il faut se poser, pourquoi n'entend-on pas les prophètes quand ils parlent et pourquoi est-on tellement sensible aux prophètes qui, peut-être, ou les faux prophètes qui embrayent sur une situation pour se faire valoir ? Alors, il existe de vrais avertissements du Seigneur. J'aimerais, c'est une sœur, en fait, je me suis rendu compte que c'est ma propre épouse qui, elle n'a même pas dit qu'elle était mon épouse lorsqu'elle m'a retransmis. J'ai reçu ce message sur mon mail et je n'avais même pas compris que c'était mon épouse qui me rappelait cette prophétie. Mais je vais vous lire une prophétie que j'ai donnée le 30 novembre 2017. Mes amis, ça fait à peu près deux ans. je l'ai donnée et je n'ai pas l'habitude je ne sais pas pourquoi mais je n'ai pas l'habitude de collectionner mes prophéties et de retourner les lire, etc. Et heureusement, j'ai une épouse fidèle qui m'a rappelé et parfois des sœurs fidèles qui gardent en mémoire. Et voici donc la prophétie que j'ai donnée le 30 novembre 2017. Écoutez, s'il vous plaît, ne venez pas dire après cela que Dieu n'a pas prévenu ce qui se passe aujourd'hui. Voici la prophétie. Ma douceur et ma bonté, dit le Seigneur, sont de loin meilleures que tous les exploits des hommes. J'en veux à mon peuple qui aujourd'hui cherche sans cesse à vivre des exploits et qui méprisent de me connaître pour ce que je suis. Sur la croix de Golgotha, mon fils, dit le Seigneur, n'a rien cherché à être, n'a en rien, pardon, cherché à être spectaculaire. Vous entendez ? 30 novembre 2017. Il a été victime d'un des spectacles les plus odieux. Lui a été victime dans les spectacles les plus odieux. Mais ce qu'il a révélé sur cette croix ici à Jérusalem, c'est une prophétie que j'ai donnée à Jérusalem, c'est mon amour, c'est ma douceur, c'est ma bonté en lieu et place de tout l'orgueil du monde, de tout l'orgueil religieux, de l'orgueil impérial de Rome, de l'orgueil religieux de ses frères juifs de l'époque. Et mon peuple aujourd'hui est revêtu du même orgueil, du même désir d'être impérial, d'être dans le succès. Mon peuple recherche ce qui paraît, ce qui impressionne, y compris les titres quand j'entends dans une interview un chrétien parler à un serviteur de Dieu et lui dire « Cher frère, tu es un général dans l'armée du Seigneur » et que ce cher frère ne prend pas la peine de dire « Tu ne devrais pas parler comme ça, je suis un misérable pécheur sauvé par grâce et un serviteur inutile. » Fermez la parenthèse. Mon peuple recherche ce qui paraît, ce qui impressionne, mais mon peuple m'ignore pour ce que je suis, tel que je suis. Je te demande, dit le Seigneur, Église, de me chercher pour ce que je suis loin des trompettes, loin des tambours, loin des apparences, loin de tout ce qui brille parfois et qui apparemment se dit de moi-même. Les grandes estrades sont particulièrement nommées ici de manière florente, évidente. « Je t'en veux, Église, dit le Seigneur, tu ne me cherches plus, tu ne sais plus qui je suis. Je t'en veux, Église, et bientôt, écoutez, s'il vous plaît, comme je vais confondre ce monde avide d'argent, avide de plaisir, avide d'orgueil, avide de succès, de faux semblants, je vais aussi te confondre, Église. » C'était dit en novembre 2017. « Mais je ménage, dit le Seigneur, et je protège cette Église douce et humble qui ne ménage pas ses efforts pour amener autrui à la connaissance du salut de la part de celui qui a manifesté le plus grand des amours, la plus grande des douceurs, sans rechercher aucunement à paraître spectaculaire. Il est dit dans l'Écriture, dans mon Écriture, dit le Seigneur, qu'il n'a pas cherché comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu alors qu'il est Dieu. Merci Seigneur pour ce chemin et je notais ici je ne prophétise plus maintenant, c'est moi qui priais. Merci pour ce chemin qui disparaît pour tant et tant de chrétiens aujourd'hui qui sont entrés sur le chemin large et spacieux qui mène au succès des hommes et méconnaissent le chemin étroit et resserré entre parenthèses qui implique la vraie persécution. Celui que tu m'as montré il y a bientôt 40 ans, c'est moi qui priais là dans une vision et auquel j'ai adhéré tout de suite car j'ai su que c'était le seul chemin qui menait au salut. Frères et sœurs, ces prophéties ont été données à Jérusalem le 30 novembre 2017. Elle est explicite. Elle annonçait que le Seigneur allait amener un jugement dans l'Église. Pas un jugement pour détruire, pour amener une prise de conscience et la repentance c'est tellement clair. Deuxième message du Seigneur. Alors que le coronavirus se déclenchait en Chine et commençait à faire des ravages, c'était vers le mois de novembre-décembre 2019, j'ai communiqué au corps entier à travers une réunion de prière que nous avons tenue au refuge avec vous qui étiez là-bas, mes amis, et d'autres, la vision de l'ange noir, mes amis. Cette vision annonçait quelque chose de redoutable qui venait sur toute la terre. Et en elle-même, elle était suffisante pour provoquer la réflexion, l'attention. Mais ne venez pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de véritables prophéties d'avertissement qui sont relâchées par le Seigneur. Dites plutôt que vous n'avez été pas branchés sur ce qu'il fallait, peut-être, c'est sur quoi il fallait être branchés au moment. Et c'est à ceux qui n'ont pas entendu l'appel de Dieu à se poser la question aujourd'hui pourquoi ils ne l'ont pas entendu. Amen. Bien, j'espère que j'ai été clair, j'espère que je ne blesse personne, ce n'est pas mon but, mais là, je pense que, voilà, moi aussi, j'ai des gens qui m'écrivent et auxquels je suis soumis. Je reçois aussi des messages de prophètes, des messages ne sont pas de Dieu, ils abondent, mais je reçois aussi des messages d'un prophète en particulier qui est anglais, qui est un homme, lorsque je l'ai vu pour la première fois, m'a fait penser qu'il était comme Jésus. Et ça ne trompe pas. Je suis en train de vivre un combat formidable, je vous l'écris, vous qui êtes dans l'œuvre, puisque le Seigneur m'a dit et j'étais surpris depuis à peu près une semaine, deux, trois semaines, il faut maintenant que tu écrives un livre sur vous avez dit prophète. En effet, dans Keïla numéro 1, tome numéro 1, j'ai parlé d'apôtre, j'ai parlé de pasteur, j'ai parlé de puissance et vous venez de voir diffuser le livret, extrait de Keïla 1, vous avez dit puissance que j'ai reproduit telle quelle et amplifié un peu, perfectionné, je dirais. Donc, s'il vous plaît, nous sommes dans le thème qui concerne plus que jamais l'Église aujourd'hui parce qu'il y a un réseau de puissance qui n'est plus la puissance de Dieu et qui est une puissance qui flatte l'égo et l'orgueil et la vanité de gens qui croient continuer à servir le Seigneur et qui ne le servent plus et ne s'en rendent même pas compte. C'est terrible ce que je vous dis, mais ça mérite d'être réfléchi. Alors, je suis en train de commencer et je vais vous faire un aveu. Le Seigneur m'a pressé avec cela parce que je n'avais pas attaqué la question du ministère de prophète. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai prophète ? Parce qu'à l'époque, il y a presque 20 ans, je n'avais pas assez de recul encore. Peut-être que je n'avais pas assez souffert moi-même. Peut-être que je n'avais pas assez observé moi-même parce que j'ai vu beaucoup de faux prophètes d'hommes qui auraient pu être de vrais prophètes et sont devenus de faux prophètes. Alors, la question, je ne vais pas développer tout cela maintenant, la question centrale est comment de vrais prophètes devient-on faux prophètes ? Mes amis, la question n'est pas une question de prophétie. La question est une question de caractère. Car le vrai prophète à l'instar de l'apôtre d'ailleurs, est un homme qui doit être détruit dans toute forme d'ambition et de désir d'activer lui-même son ministère de prophète. Le vrai prophète ne cherche jamais à prophétiser, il est saisi par l'Esprit de Dieu quand Dieu le souhaite et alors il part. J'ai développé aussi bien plus dans ce livre, je vais le faire, le fait que la fonction primordiale du prophète n'est pas d'annoncer des choses dans le futur, écoutez-moi bien, mais d'être un veilleur sur le temps présent. La fonction première du prophète est de prévenir. Et mes amis, ce que je vous ai lu au début de ce message, c'est un message de prophète qui prévient sur le danger actuel. Et si vous relisez les Écritures dans le Tanakh jusque dans la Brita, vous verrez que la première fonction du prophète, c'est d'abord d'avertir sur le temps présent et d'appeler le peuple ou des individus ou des nations, regardez Jonas avec Ninive, à la repentance immédiate, maintenant, pas, et très souvent, selon mon analyse, lorsque le peuple de Dieu ne se repent pas, eh bien, la bénédiction que Dieu voulait accorder va être différée et le prophète va l'annoncer. Je n'en dis pas plus, je le fais exprès pour attiser votre félicité. La première fonction du prophète, c'est d'interpeller directement avant de prophétiser des choses futures. Or, la plus grande part des prophètes de ce temps sont des joueurs qui sont axés sur le seul fait de prophétiser des choses et des choses et des choses et il en sort des tonnes et les trois verres du temps, c'est faux, c'est vain, ça ne mène à rien. Ça encourage les gens dans leur désir charnel, dans leur confort. Je ne veux pas parler de ça aujourd'hui. Je travaille et c'est très dur pour moi, très difficile, je mets un combat extraordinaire pour ça puisque Dieu m'a poussé dans le dos, littéralement poussé et un matin, en l'espace de 15, même pas 10 minutes, Dieu m'a donné une cinquantaine de points essentiels comme ça, les uns après les autres qu'il faut que maintenant j'essaie de donner sous une forme qui parle. Et c'est un combat, mes amis, je sens que c'est un combat extraordinaire et je vous demande de prier pour cela. Amen. Nous allons aller dans la parole de Dieu ensemble. Nous allons d'abord louer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur parce que c'est essentiel, surtout en ces temps, n'est-ce pas, si particulier. Nous avons vécu tous la compréhension du fait que le fait d'être isolé nous rapproche dans une communion pourvu que les choses restent vraiment essentielles parmi nous et que nous, nous balayons vraiment toute œuvre qui, au fond, la seule contre-attaque que le diable peut faire pour essayer d'enrayer cette nouvelle communion fraternelle si belle, si pure, si formidable, malgré que nous sommes tous confinés, rendez-vous compte, c'est de réveiller chez vous l'orgueil. C'est de réveiller le centrage sur vous-même. C'est de jouer sur votre susceptibilité. Bref, de vous inviter à vous couper de la beauté de cette communion fraternelle qui implique qu'on fait passer et Dieu en premier et les autres ensuite avant soi. C'est tellement clair. Ça nous a été dit en long et en large par la parole de Dieu. Jésus l'a dit. Toute la loi est résumée dans ces choses. On nous l'a prêchée et reprêchée. Nous sommes en train de le vivre. Ne venez pas détruire cela. Alors louons le Seigneur tous ensemble si vous voulez bien et allons-y de tout cœur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Nous voulons te louer. Nous voulons te bénir. Nous voulons vraiment exalter ton nom Seigneur au-dessus de tout nom. et Seigneur te dire à quel point nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous fasses réaliser à quel point nous sommes des serviteurs inutiles. Que les outils que tu nous confies ne sont pas des outils qui doivent prendre ta place. Seigneur j'ai entendu il n'y a pas si longtemps ça un serviteur de Dieu faisant visiter par des caméras du monde un poste de pilotage hautement technique. de ses moyens de diffusion et qui a dit si Jésus revenait aujourd'hui je n'ai aucun doute qu'il se servira il se servirait de ces engins-là pour exercer son ministère. Mes amis Jésus aurait besoin de plateformes de caméras de technologies pour exercer son ministère si Jésus venait aujourd'hui il n'utiliserait certainement en aucune manière ces choses. C'est nous qui courions vers Jésus dans la crainte de Dieu comme le faisaient les gens à l'époque et encore tous n'ont pas accepté le Seigneur. Mes amis la question qui a la place principale dans nos vies les moyens que nous avons pour disons diffuser la parole de Dieu ou bien est-ce que c'est Dieu lui-même qui est la personne essentielle. Seigneur nous te louons nous te bénissons pour tout ce que tu as mis dans nos vies et je te bénis pour ma part de tout ce que tu as mis dans mon parcours pour me prévenir de ces dangers-là et je te prie vraiment que cette bénignité qui rejoint le fait d'avoir un cœur d'enfant pour entendre ce que toi tu veux que nous disions et fassions et bien Seigneur que cette bénignité soit notre notre pain quotidien soit notre réalité et que tu ouvres les yeux maintenant Seigneur à l'Église au corps de Christ là où il ne semble pas encore comprendre que ce que tu es en train de permettre c'est la destruction de tout ce qui n'est pas pour ta gloire mais très subtilement est devenue pour la gloire de nos moyens voire la gloire de nos ministères Seigneur lorsque l'on nomme un ministère général pour l'œuvre du Seigneur on est tellement loin on est tellement loin de ce qu'on appelle la sage humilité alors Seigneur tu parles tu parles à toute cette génération de jeunes serviteurs je peux dire qu'ils sont jeunes c'est la génération qui vient largement après la mienne et qui sont tombés dans de terribles panneaux afin qu'ils ouvrent les yeux pour eux-mêmes d'abord dans le bon nom d'Heshua père dans le bon nom d'Heshua et qu'ils reconnaissent que là où ils se sont égarés pour eux-mêmes ils reconnaissent pour eux-mêmes et non pas pour tous les autres merci père dans le bon nom d'Heshua Alléluia Mère Jésus lève les yeux contemple son visage merveilleux et les choses de la terre palliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux Christ est pour moi un sauveur admirable un conseiller un ami merveilleux son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre et là-haut dans les cieux vers Jésus lève les cieux contemple son visage merveilleux et les choses de la terre toutes les choses de la terre palliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux Seigneur en ce temps de coronavirus où tu juges même les nations où tu appelles tu lances un appel solennel aux hommes aux païens eux-mêmes aux nations à réfléchir sur le fait que tu leur retires leurs moyens Seigneur je te prie d'aider les œuvres chrétiennes quelles qu'elles soient à réfléchir à réfléchir au fait que Dieu leur retire leurs moyens certains de leurs moyens Seigneur mon épouse m'a transmis un message de la part d'un païen il s'appelle Patrick Bruel vous savez le chanteur il est juif mais il vit comme un païen il vient de sortir du coronavirus par lequel il a été atteint et vous savez ce qu'il dit avec une grande simplicité de cœur dans un esprit de vérité lui le juif qui vit comme un païen il dit on ne sort pas d'une chose comme celle-là il dit en substance quelque chose comme ce qui s'est passé là a changé toute ma vie ce qui se passe là ce qui s'est passé là remet en question tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui mes amis rendez-vous compte d'un païen parle comme ça alors frères et sœurs là où le Seigneur nous afflige dans nos moyens dans quoi que ce soit peut-être dans notre santé nous aussi nous devons nous poser la question d'abord et avant tout et pas gémir et nous plaindre oui oui ne pas gémir et nous plaindre Seigneur il y a quelque chose que tu me dis à moi en particulier et pas aux autres mais à moi en particulier c'est ce que nous avons fait c'est ce que j'ai fait à l'époque de mon cancer je l'ai dit publiquement je l'ai dit publiquement vous en avez été témoin je l'ai dit publiquement je me suis placé devant le Seigneur pour savoir si ça a quelque chose à me dire à me reprocher et j'ai dit publiquement oui le Seigneur m'a signalé un défaut et je peux vous le dire aujourd'hui et je l'ai dit d'ailleurs à l'époque le Seigneur m'a reproché de mon perfectionnisme qui est quoi ? une manifestation d'orgueil mes amis ce n'est pas l'orgueil mais c'est une branche de l'orgueil qui restait dans mon cœur qui restait dans ma vie une exigence excessive mais mes amis l'essentiel c'est que je n'ai pas qu'à nous faisant en disant oui le Seigneur va montrer que c'est quelque chose pour nous pour le corps en général non c'était pour moi c'est tellement important si nous voulons vraiment que Dieu restaure l'église aujourd'hui il va falloir y passer mes amis il va falloir y passer voilà vraiment à cœur d'aller dans le message tout de suite parce que il est il est important nous allons lire Luc au chapitre 5 versets 1 à 16 alors s'il vous plaît essayons de saisir la pensée de l'esprit à travers le message qui va être donné s'il vous plaît essayons vraiment de saisir la pensée de l'esprit c'est tellement important dans ces temps si particuliers où Dieu nous met à part tous pour saisir justement la pensée de Dieu pour apprendre à entendre la voix de Dieu et ne pas la mêler à des choses qui viennent de notre volonté propre d'une séduction la séduction contre laquelle le Seigneur est en train de se battre dans l'église est subtile mes amis elle n'est pas venue grossièrement elle est venue lentement progressivement vous savez tout au début de mon jeune ministère en Belgique il y a des années j'ai cherché un nom pour l'oeuvre dans laquelle je me trouvais être le serviteur qui évangélisait et vivait des choses extraordinaires vous avez déjà eu le témoignage de ces choses et tout de suite le Seigneur m'a repris il m'a dit pourquoi tu veux donner un nom toi à mon oeuvre c'est est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire il y a un vieux réflexe au fond de nos cœurs d'hommes qui veut toujours mettre la main quelque part et ne dites pas que ce n'est pas le cas sur ce que le Seigneur veut confier à travers un ministère par exemple à l'église au corps c'est apparu de manière flagrante la semaine dernière quelqu'un deux personnes ont montré que voilà lui en tout cas ah non 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 c'est moi 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 alors que le Seigneur c'était que Dieu avait parlé et pas il fallait qu'on sache que c'était pas vous ou quelqu'un d'autre mais la personne a compris et la personne s'est repentie et je l'ai béni dans l'onguie choix et je lui demande de faire très attention à ce problème on va lire ensemble donc Luc 5 chapitre 1 chapitre 5 pardon versets 1 à 16 je demande aussi à ceux qui sont qui ont été mis à part qui ont été mis au banc de l'église chez nous de réaliser que fondamentalement les raisons pour lesquelles ils ont finalement dû être au banc de l'église c'était le fait d'une séduction soit l'amour du monde soit l'amour d'eux-mêmes pour paraître je n'ai pas fait en dire plus j'espère de tout coeur que votre mise à part qui est terminée pour certains terminée je l'espère vous a fait comprendre à quel point et je vais en parler tantôt je peux le dire dès maintenant vous savez en Genèse au chapitre 3 verset 13 il est écrit que Ève dira le serpent m'a séduite comment est-ce que le diable l'a séduite en lui disant Ève tu seras comme Dieu la raison profonde de l'orgueil c'est que vous êtes séduit c'est que nous sommes séduits la raison profonde pour laquelle on peut aller vers une séduction c'est que l'on est séduit et l'on peut très bien exercer les dons spirituels je l'ai prêché je sais combien de fois que beaucoup viendront devant Dieu un jour en disant mais nous avons chassé des démons nous avons prié pour les malades nous avons fait ceci nous avons fait cela nous avons combattu pour toi nous avons créé des structures énormes et importantes nous avons nous avons nous avons et Jésus leur répondra retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité mais qu'est-ce que c'est l'iniquité c'est que tu as été séduit et tu ne le sais même pas lisons ensemble Luc 5 chapitre verset 1 à 16 comme Yeshua se trouvait auprès du lac de Génézaret et que la foule se pressait autour du Kineret aujourd'hui pas loin de Caphernaum si vous préférez et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu très intéressant la foule se pressait autour de Jésus pour écouter pour écouter la parole de Dieu la foule ne se pressait pas autour de qui que ce soit d'autre aujourd'hui je pose cette question qui est un défi et qui mérite réflexion est-ce que nous nous réunissons pour écouter Jésus qui parle ou est-ce que nous nous réunissons pour écouter un homme qui parle en ce moment même si c'est moi que vous écoutez en priorité vous êtes complètement auto-séduits parce que ce n'est pas du tout ce qui est mon désir et vous le savez et j'ai lutté en long et en large régulièrement pour que ce problème n'apparaisse pas dans la vie de chacun dans l'oeuvre Amen je signale simplement à mon frère que dans l'image caméra est apparu un avertissement je ne sais pas ce que c'est ça filme toujours mais peut-être pourrais-tu regarder ça a disparu maintenant voilà excusez-nous c'est un petit j'espère qu'on n'est pas n'avertit pas qu'on est à court au niveau de la ok donc voilà excusez-nous pour cet incident mais après tout vous savez ce n'est pas grave il vaut mieux même s'il y a des petits défauts dans notre travail et bien on peut le savoir il n'y a pas de défaut c'est moi qui craignais pour rien voilà donc et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu la parole de Dieu mes amis chaque fois qu'un serviteur de Dieu aujourd'hui ouvre la bouche il s'agit de la parole de Dieu ou pas vraiment la parole de Dieu ou la parole de Dieu plus autre chose il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet il monta dans l'une de ces barques qui était à ciment et il le pria de s'éloigner un peu de terre puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule de la barque qu'est-ce qu'il y avait comme endroit plus familier pour la foule qui était là c'était des pêcheurs pour la plupart ou des gens qui vivaient de la pêche qui revendaient le produit de la pêche Jésus les rejoint dans ce qu'ils sont dans ce qu'ils vivent Jésus n'a pas besoin d'estrade il n'a pas besoin de superstructures méga ceci méga cela qui sont allez lâchons le morceau qui sont en fait beaucoup plus la fierté des hommes qu'autre chose et que et que l'on prie Dieu de bien vouloir utiliser il y a quelque chose là mais qui est faux Lorsqu'il eut cessé de parler il dit à Simon avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher Simon lui répondit maître rabi si vous préférez nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre mais sur ta parole sur ta parole je jetterai le filet extraordinaire j'ai confiance en toi à ce stade là Pierre était un disciple même pas débutant mais il reconnait dans Yeshua quelqu'un qui a une autorité l'ayant jeté ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient ils fèrent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient quand il vit cela Simon Pierre tomba au genou de Yeshua et dit Seigneur retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur car l'épouvante l'avait saisi lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite il en était de même de Jacques et de Jean fils de Zébédé les associés de Simon alors Yeshua dit à Simon ne crains point désormais tu seras pêcheur d'hommes et en ramener les barques à terre ils laissèrent tout et le suivirent mes amis depuis des années à plusieurs reprises lorsque nous prions pour des gens qui sont guéris de cancer de stérilité de de tout ce que vous voulez j'ai assisté à cet étrange spectacle une personne qui allait se rasseoir et qui discutait gentiment ah j'ai été guéri c'est formidable alléluia puis mais pas du tout de ce type de réaction là gloire à Dieu ici ces disciples qui n'en sont même pas à comprendre encore vraiment qu'il y ait Yeshua mais mais ils sont saisis des froids devant la gloire de Dieu manifesté qu'est-ce que je veux dire par la lecture de ce message et bien la puissance ici comme je l'ai largement développé déjà dans ce nouveau livret qui vient de sortir vous avez dit puissance et que j'espère que tout le monde va lire dans l'oeuvre je ne vous oblige pas à le lire mais enfin voilà les démonstrations de puissance sont à vivre mes amis où sur le terrain au contact des âmes sur le terrain et où Dieu sera l'initiateur du miracle et le fait que les gens sur place comprennent que c'est Dieu qui fait le miracle vous commencez à me suivre sont pris d'une crainte de Dieu extraordinaire aujourd'hui sur tant de plateformes les miracles provoquent l'enthousiasme pour le serviteur et n'amènent pas une espèce de crainte de Dieu devant la manifestation de sa puissance c'est tellement entré dans les mœurs que un nombre de plus en plus considérable de faux serviteurs serviteurs qui peut-être au départ étaient appelés à être de vrais serviteurs mais qui ont succombé à la séduction d'utiliser pour leur propre gloire et c'est subtil ça vient subtilement je vais en parler les dons que Dieu leur a accordés et sont devenus même des ont engendré une génération de gens complètement faux de faux ou un qui mettent en spectacle des dons qui pensent semblent être du Seigneur mais ne le sont probablement pas et qui doivent même relever de la sorcellerie et de l'occultisme oui et qui créent un spectaculaire absolument exceptionnel autour de leur nom il suffit je n'y vais plus parce que je suis écœuré je suis scandalisé de voir à quel point il y a des fous lancaires qui sont séduites aujourd'hui et qui vont être séduites de la même façon par un antéchrist et un faux prophète qui viendra faire devant eux des miracles l'écriture l'écriture pourtant nous prévient de cela la démonstration de puissance est à vivre sur le terrain et c'est Dieu seul qui doit en être l'initiateur lui seul voyez ici dans le passage je veux dire c'est Jésus Dieu qui surprend Pierre avec l'épisode des poissons il n'y a pas eu de mise en scène il n'y a pas eu de préparation il n'y a pas eu allez à cette réunion il va y encore il va y avoir des miracles il va encore y avoir ceci il va encore y avoir cela est-ce que vous commencez à me suivre est-ce que vous commencez à comprendre où je veux en venir mes amis les réunions qui ont finalement pour but même si on n'en a pas une croissance de salut et que l'on prétend le faire pour servir Dieu je vous donne un exemple tantôt que j'ai vu il y a presque 20 ans maintenant et qui a été un des premiers exemples par lequel le Seigneur a montré qu'allait venir un spectaculaire dans l'Église qui avait pour but de mettre l'homme en valeur et non plus Dieu on commence à comprendre que la mise en spectacle et le décorum qui va avec qui a quelque chose de spectaculaire des miracles organisés des dons spirituels mis en scène en spectacle organisé et bien tout ça ne vient pas de Dieu mes amis ne peut pas venir de Dieu mes amis c'est c'est quelque chose de plus grave que ce que nous imaginons parce que essayez de me suivre s'il vous plaît c'est pas simple à expliquer et pourtant c'est très simple au fond mes amis ce que Jésus a fait alors que Jésus disait je ne fais rien d'autre que ce que je dois faire par mon Père c'est ça l'exigence d'un vrai oin de Dieu et tout ce qu'on ajoute Jésus a dit aussi que votre oui soit eu votre non soit non tout ce que l'on ajoute vient du diable et nous pouvons ajouter tant de choses que nous croyons être utiles pour Dieu mais qui ne viennent pas du Dieu elles sont donc du diable et à travers ce cours d'un virus c'est Dieu qui est en train de vouloir nous sortir de là si nous sommes tombés dans ce terrain dans ce piège pourquoi pourquoi c'est plus grave encore que ce que nous imaginons et bien tout simplement parce que quand Jésus lui-même manifeste la puissance de Dieu il le fait de la part de Dieu et c'est pur c'est propre c'est sans un atome de 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 ce que même sa nature d'homme pourrait mettre en plus rappelez-vous Jésus était homme et Dieu Dieu et homme il n'a pas été tenté au désert autrement parce qu'il était aussi homme mais les actes parfaits de Jésus de Yeshua dans son ministère d'apôtre prophète évangéliste docteur et tout ce que vous voulez enfin les cinq ministères j'espère que je n'ai oublié aucun était pur dès lors ils ont eu un impact je veux dire extraordinaire un impact un impact qui sert le plan de Dieu chacune de nos prières chacune de nos de nos attitudes dans le service et soit quelque chose qui va servir pour la gloire de Dieu ou si ça ne sert pas pour la gloire de Dieu ça sert pour la gloire de quelque chose ou de quelqu'un d'autre peut-être de nous-mêmes et certainement de nous-mêmes il y a donc un risque manifeste extraordinaire lorsque l'on sert Dieu de dire servir Dieu et servir autre chose que Dieu mes amis lorsque l'homme singe Dieu c'est bien ce que je vous dis il crée un faux espace spirituel pseudo-divin qui n'est pas divin et ça nous prend on est à tous je dis à tous j'ai connu j'ai eu la rencontre avec ce danger dans mon ministère à deux ou trois reprises et je bénis Dieu qui m'a montré de faire un recul par rapport à ces choses au bon moment parce que la tentation est très forte de tomber amoureux des moyens et même des dons spirituels que Dieu nous a donnés pour les servir pour notre propre gloire dois-je vous rappeler le témoignage que j'ai donné déjà plusieurs fois je n'ai jamais eu un retour sur ce témoignage très étrange lorsque je me trouvais ici en Suisse voici oh là là plus de 30 ans 32 33 ans quelque chose comme ça où j'avais été invité dans une rencontre des hommes d'affaires et où j'avais été invité à donner mon témoignage et et on m'avait laissé donner finalement ce qui était au fond un message sur l'amour du Père il s'en était suivi des signes de puissance évidents je pense qu'une personne s'était levée d'une chaise roulante si j'ai bon souvenir c'est loin maintenant vous voyez je vous dis si j'ai bon souvenir parce que je n'ai jamais collectionné dans mon esprit les choses glorieuses que Dieu a faites à travers mon ministère parce qu'elles appartiennent à Dieu et ne m'appartiennent en rien à moi et c'est toujours très troublant pour moi lorsque l'on additionne n'est-ce pas Dieu a fait ceci j'ai vu Dieu faire cela dans le cadre de mon ministère et encore cela et encore cela il y a déjà là la morse d'un poison mes amis donc il faut prendre conscience oui ça va jusque là ça va jusque là j'espère que vous m'écoutez vous me suivez et on m'a réinvité ensuite pour revenir c'était à la Chaux-de-Fonds en Suisse dans un lieu spécial la Chaux-de-Fonds et nous sommes retournés en Belgique nous avons prié avec l'église humblement et l'église a dit oui c'est de Dieu il faut que tu y retournes et nous sommes revenus trois mois à la Chaux-de-Fonds et là nous avons commencé à recevoir énormément de monde à la maison et à faire un travail au fond qui a mené à la repentance ces gens qui devaient venir à la repentance beaucoup de chrétiens en fait et aussi un travail d'évangélisation parmi les drogués les gens déviants dans cette vie de la Chaux-de-Fonds il y avait beaucoup de jeunes et parallèlement se tenaient des réunions et un jour s'est tenue une réunion spectaculaire mes amis je suis entré je vous répète le témoignage je suis entré dans cet endroit où les gens étaient là et attendaient de voir des signes et des prodiges parce qu'il y avait eu des signes véritablement glorifiant Dieu et ils étaient passés dans le on veut encore voir des signes et des prodiges mais ils n'étaient plus là pour entendre la parole de Dieu ils étaient là pour voir des signes et des prodiges il y a encore des signes et des prodiges ça me rappelle certains pharisiens qui voulaient absolument voir des signes et des prodiges pour qu'on croit que Yeshua était le Messie donc ce que tu racontes Yeshua fais-nous voir donne-nous la preuve donc on me mettait en position de répéter des signes et des prodiges et non pas d'annoncer la parole de Dieu je l'ai vécu à plusieurs reprises et quand je suis entré dans cette salle j'ai entendu là à ma gauche un énorme câble électrique je l'entendais et à ma droite un énorme câble électrique et j'entendais le courant qui passait dans ce câble c'était de la puissance mes amis et je crois que ça venait de Dieu et quand j'ai commencé la réunion j'ai vu cette puissance qui était là et qui allait commencer à agir et c'est alors que le Seigneur m'a interpellé et qu'est-ce que le Seigneur m'a dit je vous l'ai déjà témoigné plusieurs fois le Seigneur m'a dit que vas-tu faire la question était les gens qui sont ici attendent ils croient en toi ils croient en la puissance que je t'ai confiée et ils sont en train de faire de toi une idole que vas-tu faire et j'ai compris tout de suite que Dieu m'avait confié des dons spirituels oui il me les a donnés et que Dieu ne reprend aucun de ces dons c'est dit dans la parole Dieu ne se reprend ni de ces dons ni de ces il ne s'en reprend pas il ne les reprend jamais mais j'ai compris que à partir de là pour satisfaire la soif du public qui était là je pouvais utiliser les dons et j'aurais renforcé ma propre gloire à l'océan j'ai compris cela et j'ai dit non Seigneur non alors Seigneur m'a dit tu sais ce que tu vas faire tu vas prêcher ton message et puis tu vas t'en aller de cet endroit mes amis si j'étais resté là j'avais ma plateforme européenne francophone qui se créait là l'argent serait venu à flot je vous le dis je vous le dis parce que les gens sont prêts à mettre de l'argent pour des plateformes de succès mais ils ne mettront pas un copec pour ceux qui souffrent au fond de la brousse et qui eux vivent la gloire de Dieu dans des signes et des prodiges dont personne ne parlera jamais sur aucune plateforme mais qui la vive au contact des gens sur le terrain j'ai donné ce message plus tard en Italie j'ai vécu la même chose vous connaissez mon témoignage pour l'extraordinaire déploiement de miracles que Dieu a organisé dans la ville de l'écho en Lombardie et comment ça engendrait des conversions mais il y avait le danger aussi de la séduction et vous savez comment un pasteur et un diacre sont venus par derrière pour voler cette œuvre ils étaient séduits ils voulaient s'approprier pour eux ce que Dieu avait fait mais quelle folie quelle folie alors du fait de ce qui s'était passé là-bas j'étais invité en Italie dans le nord d'Italie un peu partout et un soir j'étais devant une foule importante ça devait être à Dugano si j'ai bon souvenir ou bien à l'autre côté de la frontière je ne sais plus la salle était remplie à craquer il y avait je ne sais pas combien de centaines de personnes là-dedans et je m'apprêtais à prêcher la parole de Dieu mais le Seigneur m'a dit va te mettre à part dans le petit local pendant que le pasteur qui présidait me présentait et là quand j'étais à part le Seigneur m'a dit tu ne vas pas tu vas leur dire ce soir que tu ne prieras pour personne parce qu'ils sont venus juste pour voir la gloire de Dieu non pas la gloire de Dieu mais la gloire que Dieu veut veut utiliser au fond pour mettre un homme en valeur à leurs propres yeux c'est toi qui sont venus voir ce n'est pas moi alors je suis senti du local j'étais marassoir le pasteur m'a appelé à monter sur l'estrade l'atmosphère l'atmosphère était waouh et j'ai dit vous savez voilà ce que Seigneur m'a dit de vous dire et en plus Seigneur m'a montré qu'il y avait ici du mensonge de l'hypocrisie et ceci et cela et de l'avarice et de ceci et j'ai fait la liste et tout ce que Seigneur m'a montré et Seigneur m'a dit tu ne prieras pour personne ce soir il n'y aura pas de miracle tu pourrais le faire mais je te demande de ne pas le faire oh là il y a eu un silence le lendemain j'étais invité pour trois soirées le lendemain il y avait 25 30 personnes et des vieilles des vieilles femmes avec une une foire celle-là avait compris le message celle-là venait pour le Seigneur pas pour l'homme extraordinaire qui avait des dons de guérison de miracles qui faisait des choses et ce soir-là j'ai prié pour les petites vieilles et il y a eu des guérisons et des miracles le lendemain il y avait de nouveau une salle comble et je lui ai demandé vous avez compris la leçon vous êtes repenti parce que j'ai envie de vous dire comme Jésus disait de Jean-Baptiste qu'est-ce que vous allez voir au désert un roseau qui fait noup-noup dans le vent une distraction vous m'avez compris j'espère mes amis il y a quelques années j'ai vu un homme de Dieu faire une chose qui m'a troublé cet homme sur le terrain de son ministère vivait des choses merveilleuses où la gloire ne pouvait revenir qu'à Dieu mais un jour il a pratiqué une chose qui m'a mis mal à l'aise qui pour moi était probablement un tournant dans sa pratique dans son vécu dans sa relation avec Dieu en effet il est monté sur une estrade devant je ne sais plus s'il y avait un nombre impressionnant de pasteurs ou de chrétiens réunis il y avait beaucoup de monde et il a dit voilà je vais vous faire une démonstration parce que le prétexte était votre foi doit être encouragée mais je vais vous faire une démonstration de la puissance de Dieu et il appelle une personne sur l'estrade et il me dit vous voyez cette personne elle a un bras trop court regardez bien je vais prier et son bras va s'allonger et si je me rappelle bien son bras c'est allonger où est-ce que cela cloche dans tout ça c'est que là on n'est plus dans Dieu te dit de prier et prie pour la personne on est je vais vous montrer alors s'il vous plaît essayez de comprendre ce que je suis en train de vous dire à partir de là cet homme a commencé à mes yeux à montrer qu'il ouvrait peu à peu la porte et d'ailleurs par la suite j'ai vu qu'il était un fervent de certains ministères américains qui sont des champions des plateformes et des faux signes et des faux miracles mais par contre des tout ce que vous voulez au point de vue de la puissance de Dieu manifestée sur les estrades je n'ai pas besoin de vous faire un dessin nous savons tous de qui et de quoi il s'agit il y en a en bagaille maintenant un jour ce serviteur américain est venu à Marseille en France et moi j'ai dit ce que j'avais vu de cet homme il s'agit de Bénine je n'ai pas honte de le dire bien des années auparavant lorsqu'il était venu à Francfort j'ai témoigné de cela aussi et l'affiche avec Bénine en tête bien sûr pourquoi Bénine pourquoi sur les affiches qui annoncent les croisants d'évangélisation voit-on la photo de l'homme qui va évangéliser pourquoi vous croyez que c'est anodin mais ce n'est pas anodin du tout faites une simple affiche que Dieu soit glorifié il y aura une réunion vous êtes les bienvenus pour voir la gloire de Dieu à l'oeuvre venez écouter la parole de Dieu mais si vous mettez la photo avec Dieu mais on était habitué à ça vous croyez que c'était normal vous croyez que c'est normal mais mes amis voilà où est l'iniquité elle est déjà là l'iniquité est-ce que vous saisissez et je suis entré dans une librairie chrétienne où on vendait mes livres et il y avait cette affiche et j'ai demandé à la soeur tu n'as aucun malaise avec cette affiche et ce serviteur cet homme là et il m'a dit mais non c'est formidable d'ailleurs un tel le recommande il sera aussi sur l'affiche c'est l'homme dont je vous parlais qui en public a montré ce qu'est la puissance de Dieu et j'ai dit est-ce que tu as regardé les yeux de cet homme sur cette affiche il dit non mais regarde qu'est-ce que tu lis dans ses yeux et là il était saisi il m'a dit mais c'est vrai tu as raison il n'y a pas d'amour là-dedans il n'y a pas d'amour quelque chose de dur quelque chose de de pas clair je l'ai dit concernant cet homme de Dieu il a pour moi fait une chose qui a démontré qu'il avait décidé d'utiliser les dents spirituelles que Dieu lui a confiées pour initier le principe de la démonstration en public mes amis à partir de là vous avez tout pour comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui je l'ai dit et je le redis je suis opposé à nombre de choses qui se font aujourd'hui je vous donne un exemple tout de suite on a parlé à une époque on parle peut-être toujours des fameuses chambres de guérison mais qu'est-ce que c'est c'est pas des chambres de guérison c'est des endroits pour vous apprendre paraît-il à avoir le don de guérison c'est ce qu'on vous dit et attention contre espèce sonnante et trébuchante il faut payer quand le Seigneur a décidé de me confier le don de guérison et puis le don de miracle et d'autres dons mes amis ça a été entre Dieu et moi et entre personne d'autre ça a été confirmé par les serviteurs de Dieu qui étaient des vrais hommes de Dieu le fait de vouloir artificiellement créer une espèce d'officine où l'on invite les gens en payant pour dire nous allons prier pour vous ou je ne sais tout quoi et vous allez recevoir un temps de guérison je connais une soeur dans l'oeuvre qui est une championne qui a été qui l'est jusqu'à peu une championne concernant le fait d'être séduite et d'être à son tour séductrice et mondaine bien sûr elle a foncé tête baissée là-dedans elle a payé elle est allée elle a reçu un papier comme quoi elle avait participé et je lui ai demandé et le don guérison tu l'as reçu mais ah mais non et ça ne te fait pas réfléchir mes amis la guérison elle est miracle c'est quelque chose qui se vit et se joue sur le terrain où Dieu nous envoie et nous n'avons pas besoin de lieux artificieux ou artificiels pour recevoir soi-disant aidants spirituels il y a l'église pour ça la vraie église de Jésus Christ de Yeshua est faite pour ça mes amis attention 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 je l'ai dit au début de ce ministère le problème de beaucoup de prophètes aujourd'hui c'est qu'ils sont devenus de faux prophètes parce que leur caractère est faible mes amis extrêmement faible et ce que j'ai dit de ce serviteur de Dieu qui a voulu faire cette démonstration et non plus vivre les choses sous le terrain du service c'était l'époque où peu à peu écoutez bien ce que je veux dire et c'est devenu c'est venu lentement et très 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 subtilement peu à peu le regard des hommes a été progressivement le regard des chrétiens des croyants qui sont juste messianiques chrétiens tout ce que vous voulez le regard de foule entière a été progressivement et lentement détourné de Dieu pour l'orienter vers les signes et donc les hommes des signes vous m'avez suivi vous m'avez compris un frère m'a récemment parlé de quelque chose qui m'a fait sourire mais qui est très juste c'est je crois un proverbe chinois qui dit que quelqu'un montre à son voisin la lune en tendant le doigt vers la lune et le voisin dit je ne vois rien parce qu'il ne regarde pas la lune il regarde le doigt qui montre la lune vous avez compris l'allusion nous ne regardons plus à Dieu nous regardons aux hommes de Dieu je le répète il y avait suffisamment de miracles de Dieu en direct sur le le terrain du ministère de cet homme pour qu'il évite ce piège mais ce piège il y est tombé mes amis et je pourrais vous parler beaucoup de tout ce que ce piège de l'amour de soi a pu engendrer ensuite dans le ministère de cet homme avec beaucoup de souffrance mais je ne je ne dirais dans le milieu de cet homme ça je dois dire quand même j'ai vu aussi que le mensonge était possible ah oui mes amis le mensonge je ne sais si cet homme mais je ne le crois pas qui a demandé de mettre en scène ce miracle je ne sais pas enfin si je sais que ce n'était pas de Dieu mais je sais qu'il y avait je l'ai déjà dit sur le terrain missionnaire de cet homme quand il était encore en mission suffisamment de miracles pour qu'il n'ait pas besoin de cela alors quel est quel est le problème dans tout ça parce que ce problème aujourd'hui affecte des pans entiers de l'église et bien c'est tout simplement que reviennent poussés propulsés par un ressort profond le plus grave de nos problèmes d'humains il s'appelle l'orgueil l'orgueil prendre en main les moyens de Dieu pour peu à peu insensiblement vivre notre propre gloire et non plus les vivre pour la gloire de Dieu et la tentation la tentative de détourner la puissance divine à notre profit tout doucement d'abord peu à peu vous savez lorsque dans mon tout jeune ministère j'ai voulu donner un nom c'était déjà ça mes amis je bénis Dieu qui m'a dit mais tu te rends compte de ce que tu veux faire finalement nous avons quand même choisi un nom parce que il fallait bien mais il a fallu que mon coeur soit nettoyé de la motivation qui était impur et oui vous me comprenez ou vous ne me comprenez pas vous me suivez ou vous ne me suivez pas peu à peu mes amis ça se fait peu à peu par des choses qui ont l'air légitimes je vais montrer au peuple de Dieu ce que c'est que la puissance de Dieu on peut se dire c'est c'est pédagogique mais c'est pas Dieu qui te l'a demandé c'est toi qui le fais et ainsi insidieusement tu es en train de glisser vers une auto-séduction dont tu n'as même pas conscience peu à peu ensuite comme on le voit maintenant via des ministères séduits et amplement séducteurs il suffit d'aller sur Youtube et voir c'est absolument effrayant et il n'y a pas qu'en Afrique il n'y a pas qu'en Afrique il suffit de voir ce qui se passe sur l'ombre d'estrade et nous devrions prendre comme un quelque chose de salutaire à la part du Seigneur de nous ah de nous visiter par cette épreuve mes amis il faut que nous prenions conscience que ce qui se passe là lorsque nous nous sommes lentement auto-séduits ne serait-ce que par la beauté de nos moyens par la force par nos dons ou autre chose ou peut-être même notre richesse dans l'église vous savez si je visite un frère ce qui m'importe c'est de visiter un frère et ce qu'il peut me montrer de formidable au niveau de sa structure en montrant sa fierté mais je n'en ai rien à faire de cela bon c'est ce qui se passe quelquefois reconnaissons-le même parmi les meilleurs d'entre nous la séduction d'avoir absolument une grande église d'avoir un bâtiment d'avoir un espace vous savez il y a une époque où tout le monde ne pensez qu'à cela je veux un espace je veux un lieu et tout ça nous est apparu normal je veux un espace toujours plus vaste pour mon ministère alors que Dieu nous a dit aller annoncer la bonne nouvelle et vivre sur un terrain en étant dépouillé est-ce que vous croyez que c'est pour rien que dans l'oeuvre nous n'avons jamais voulu avoir un espace appelé église mais que nous louons toutes les semaines avant le coronavirus pour 20 francs suisses par semaine un lieu mis à notre disposition ici pour faire nos réunions pourquoi ? parce que l'essentiel pour nous vous le savez vous les suisses et vous à Jérusalem vous le savez aussi ce n'est pas d'avoir nécessairement un lieu c'est d'avoir surtout une communion fraternelle les uns avec les autres ok mes amis tout cela nous met en face directement avec la réplique de ce que le diable tente de toujours de faire depuis la chute c'est à dire attirer l'attention sur lui plus que sur Dieu c'est ça c'est son seul challenge c'est la raison même pourquoi il a été rejeté détourné par tous les moyens l'attention vers lui et non vers Dieu voler à Dieu c'est bien le diable est menteur et voleur dès le départ nous dit l'écriture attention vous allez connaître de plus en plus de miracles dans ces temps de confinement nous n'arrêtons pas d'en voir regardez regardez ce qui se passe depuis comment Dieu a débloqué le problème du local à Jérusalem parce que nous sommes appelés à aller recommencer tout à zéro dans un endroit où il n'y a pas de chrétien voilà les challenges de Dieu et comment Dieu nous a aidé à trouver au point que que les juifs qui ne croient pas en Jésus autour de nous l'agent immobilier les avocats tout le monde dit mais c'est un miracle que vous ayez trouvé quelqu'un et curieusement depuis ce moment là les miracles s'accélèrent parmi nous mais mes amis nous avons reçu trois dons cette semaine pour la poutre vous savez je pourrais très bien me dire dis donc le diable pourrait me dire Chaim depuis que tu as fait les appels ça marche pour toi continue mon frère continue mon ami vous voyez où est la séduction et j'ai dit non moi j'ai mis ma foi en action mais c'est Dieu qui agit est-ce que vous commencez à comprendre comment on peut être séduit comment on peut faire autre chose que ce que Dieu fait en croyant toujours servent Dieu pourtant j'espère que vous me comprenez plusieurs parmi vous vous allez connaître des miracles et je tiens à vous dire attention car le ressort mauvais de l'orgueil va automatiquement être testé en vous le diable viendra il voudra que vous voilà par contre contre si vous êtes pur sage vrai avec des coeurs d'enfant avec des coeurs d'enfant Amen et bien ça ne vous arrivera pas vous trouverez le moyen de discerner au bon moment là où le diable veut faire de la gloire de Dieu quelque chose qui devient votre propre gloire mais si vous n'avez pas ce coeur d'enfant et à ce sujet j'aimerais dire aussi je vais faire une parenthèse c'est pas vraiment le message mais quand même attention avoir un coeur d'enfant n'implique pas que pour autant nous ne serons pas des hommes faits des hommes faits mon épouse m'a donné un corinthien 16-13 ce matin je lui ai demandé de le rechercher parce que lorsque je vois les réactions de certains chrétiens aujourd'hui lorsqu'ils sont pris ou acculés par le Seigneur devant leurs erreurs leurs fautes un, ils ne trouvent pas la force d'accepter vraiment qu'ils ont fauté non deux, quand ils sont acculés par les circonstances à devoir le reconnaître qu'est-ce qu'ils font ? quelque chose que je n'avais jamais imaginé possible et que je vois de plus en plus ils pleurent niches ils pleurent comme des gosses à qui on va reprendre un jouet ils ne supportent pas mes amis nous avons une génération aujourd'hui une jeune génération qui est une génération d'enfants gâtés qui pleurnichent qui se lamentent lorsqu'il survient quelque chose de sérieux dans leur vie mes amis mes amis mes amis mes amis l'écriture dit veillez demeurez fermes dans la foi soyez des hommes soyez des hommes fortifiez-vous que tout ce que vous faites se fasse avec amour donc l'amour et le fait d'être des hommes mais c'est écrit mes amis un Corinthien 1613 soyez des hommes et je vois des choses qui m'effarent dans notre propre oeuvre des gens qui vivent dans le désordre parce qu'ils sont infantiles parce qu'ils ne sont pas des hommes ils ont un corps d'homme mais un coeur d'enfant et quand Dieu les accule devant leur faute ils ne se comportent pas en homme qui avec sobriété pense c'est vrai c'est vrai c'est terminé pour moi je fais le métaux et je change mais qu'est-ce qu'ils font ils pleurnichent ils répètent à l'envie oui je fais ça j'inciterai ils pleurnichent ils se lamentent ils s'apitoient sur eux-mêmes il y a quelque chose qui ne va pas du tout mes amis il y a quelque chose qui ne va pas il y a une génération aujourd'hui inquiétante et je vais le dire tout net et je vous prie si vous vous sentez concerné de ne pas me hurler dessus vous pouvez le faire vous pouvez hurler sur moi vous pouvez penser ce que vous voulez ça ne fait rien je vous pardonne d'avance mais il y a un infantilisme aujourd'hui chez beaucoup de personnes qui se veulent à la tête d'oeuvre vous savez quand je vois sur internet un homme qui nous enseigne sur la façon dont on se lève en pyjama avec un jurange décroissant et avec un copain qui va faire de la zizique sur son lutte à côté pour voir comment je vais louer le Seigneur dites les gars vous prenez les gens pour des débiles ou quoi ? on est dans quel monde avec ce genre de choses infantiles ridicules qu'est-ce que cela va avoir avec la crainte de Dieu ? il faut enseigner au peuple de Dieu à se lever en pyjama de prendre un jus d'orange des croissants avoir un copain à côté qui va faire bling bling pour que vous puissiez louer le Seigneur dans un moment facile confortable aimable gentil et tout cela mais c'est magnifique mais alors alors quand la persécution viendra vous allez faire comment sans vos croissants votre jus d'orange votre pyjama et la zizique du copain à côté mes amis il faut rire ou il faut pleurer et on a ça à foison aussi oh là là revenons aux anciens sentiers mes amis quand je songe à ma jeune conversion lorsque le pasteur étant donné certains de mes comportements qui n'étaient pas bons a prié pour moi des heures et des heures et lorsqu'il m'a vu il m'a dit voilà ce que tu vis voilà ce que tu fais il s'est à me la montrer je n'ai pas pleuré sur moi-même je savais qu'il me disait la vérité et que je devais être repris et quand il m'a dit monte dans ta chambre et va prier je suis monté dans ma chambre j'ai été prier et j'ai dit Seigneur c'est vrai je te demande pardon mais je n'ai pas pleurnifié je n'ai pas demandé qu'on s'apitoise sur mon sort je n'ai pas dit ben oui c'est plus fort que moi je ne peux pas faire autrement et je pleure et je me pleure et je suis lâche et je ne suis pas un homme mes amis des générations vont nous devant nous là actuellement retournons dans Luc 5 et voyons la réaction de Pierre la réaction de Pierre elle est extraordinairement juste elle dit Seigneur je suis impur ta gloire me fait voir que je suis impur est-ce que vos démonstrations de pseudo-gloire sous les estrades font voir au peuple de Dieu son impureté est-ce qu'il tombe à genoux est-ce qu'il se repend est-ce qu'il se convertit ou est-ce qu'il vous adore ou est-ce qu'il vous suive pour devenir comme vous des propagateurs de gloire de gloire pour l'homme à travers de faux signes parce que maintenant ce sont de faux signes partout aujourd'hui des foules entières mes amis tombent à genoux intérieurement intérieurement non pas devant la gloire de Dieu mais devant des hommes mes amis devant des hommes s'il y a bien une des choses que j'ai combattues partout où je suis allé c'est cela oui mes amis vous le savez vous qui êtes ici vous le savez vous ne pouvez pas dire le contraire n'est-ce pas je le refuse au nom de Jésus si les choses formidables que vous voyez malfaisant mon ministère font que vous allez me suivre moi vous êtes des idolâtres je bénis le Seigneur je n'ai pas terminé mon témoignage sur ce qui m'est arrivé en Suisse il y a dans mon tout jeune ministère où il y avait une force une puissance de Dieu qui était donnée et au travers duquel le Seigneur m'a testé et quand j'ai dit non Seigneur je ne veux pas utiliser même l'onction que tu m'as donnée pour satisfaire la soif de gloire chez les hommes qui cherchent la idolatrie et non pas toi ils n'ont pas t'adoré toi et le Seigneur m'a dit bingo tu as gagné tu vas laisser ce que certains appelleraient déjà même un réveil ici et tu vas aller visiter ces 3-4 petites vieilles dans le sud de la France qui t'ont écrit et qui ont dit nous ne sommes que 4 5, 3 ou 4 et nous ne pouvons pas espérer vous voir un jour frère et bien tu vas aller les voir et j'y suis allé j'ai abandonné le terrain de la gloire de l'homme pour le terrain de la gloire de Dieu dans la mort gardons à l'esprit mes amis ce que Yeshua a dit un jour dans l'écriture plusieurs viendront vers moi ils diront Seigneur nous avons chassé le démons nous avons fait ceci nous avons fait cela et le Seigneur leur dira retirez-vous de moi vous tous qui pratiquaient l'iniquité des cohortes de serviteurs se sont égarés dans ce temps et cela depuis des décennies progressivement aujourd'hui c'est devenu un barnum c'est devenu le carnaval carrément et comme je viens de vous le dire il y a vraiment vraiment ce risque là il est dit aussi dans l'écriture dans Matthieu 24 n'est-ce pas chapitre 4 à 11 nous allons le lire si vous voulez bien il est dit il est dit dans Matthieu au chapitre 24 lisons ensemble s'il vous plaît Matthieu 24 chapitre 4 à 11 Matthieu 24 chapitre 4 Jésus leur répondit prenez garde que personne ne vous séduise car plusieurs reviendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ et ils silueront beaucoup de gens vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent mais ce ne sera pas encore la fin une nation célébrera contre une nation et un royaume contre un royaume et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre tout cela ne sera que le commencement des douleurs alors on vous livrera au tourment et il vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront se trahiront les uns les autres plusieurs faux prophètes s'élèveront et s'élèveront beaucoup de gens et parce que l'iniquité l'iniquité ce sera accrue l'iniquité ce n'est pas seulement l'immoralité le péché dans le monde mes amis c'est aussi cette séduction dont je vous parle depuis le début de ce message ce sera accrue l'amour du plus grand nombre se refroidira et j'ai envie d'ajouter mais l'idolâtrie d'homme de spectacle grandira toujours plus mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations alors c'est pourquoi j'ai dit jusqu'au verset j'ai dit combien moi 11 voilà j'en ai déjà trop dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et s'élèveront beaucoup de gens on peut aller au verset 24 car ils s'élèveront de faux christs et de faux prophètes ils feront de grands prodiges et des miracles même les élus et pardon au point de séduire s'il était possible même les élus ça signifie finalement que au point de séduire s'il était possible donc les élus véritables ne peuvent pas être séduits mais ils séduiront beaucoup qui ne sont donc pas des élus alors mes amis si vous êtes sur le terrain d'idolâter un ministère et non pas d'adorer Dieu vous êtes un séduit et vous n'êtes pas un élu il n'est pas ici question de sauver il est question d'élus je l'ai dit dans un message vierge sage vierge folle les vierges sages c'est le choix de Dieu c'est le choix de ses élus je l'ai dit et c'est probablement rentrer dans une oreille sorti par l'autre chez pas mal de monde à vous de voir mes amis à vous de voir Amen si vos cœurs sont ceux d'enfants mes amis purs aimons Dieu d'abord et avant tout et vos cœurs purifiés et votre esprit pur par la force pénétrante et calme du Saint-Esprit vous fera reconnaître ces gens qui sont en train de vous séduire tout en tenant peut-être un discours apparemment biblique quant à vous et bien lisons Luc 5 versets 15 et 16 retournons dans Luc voilà ce qu'il faut faire vous savez ce qu'il faut faire il faut faire ce que Yeshua lui-même a fait et nous montre de faire il y a un message dans les actes de Yeshua et quel est ce message aujourd'hui en Luc 15 lisons ensemble Luc j'ai dit quoi moi j'ai dit pardon non Luc 5 pardonnez-moi pardonnez-moi Luc 5 versets 15 et 16 lisons ensemble sa renommée sa renommée se répandait voilà sa renommée se répandait de plus en plus intéressant et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie et lui il se retirait dans les déserts et priait et lui se retirait dans les déserts et priait les gens venaient à lui pour en fait en faire une idole Hosanna au fils de David c'est le Mashiach c'est notre leader qui va nous défaire du jour des romains on dit de lui qu'il fait des prodiges des miracles allons tous le voir allons l'écouter et lui se retirait dans les déserts et priait mes amis c'est la même chose que ce que je vous ai témoigné je le dis en toute honnêteté et modestie mais il y a des moments où nous devons nous serons testés par rapport à la puissance que Dieu nous a octroyé afin de savoir si elle sert pour édifier notre gloire notre puissance spirituelle ou notre puissance financière ou de tout ce que vous voulez de moyens de technologie etc d'estrade je crois que je me suis fait comprendre chaque fois que vous connaîtrez une victoire laissez mes amis la gloire à Dieu et retirez-vous pour prier fuyez votre nature déchue et orgueilleuse pour la simple et bonne raison qu'elle est fille du diable cette nature orgueilleuse qui n'attend qu'une chose c'est de revenir à la surface pour prendre en main les choses de Dieu pour elle-même et c'est beaucoup plus utile que beaucoup ne l'imaginent ou ne veulent bien le reconnaître je vais vous lire quelques versets et puis nous en resterons là avec ce message mais c'est tellement clair Genèse chapitre 3 verset 13 Ève dit le serpent m'a séduite et comment le serpent a-t-il séduit Ève en lui promettant qu'elle serait comme Dieu tout est dit tout est dit là Deutéronome 11-16 je ne vais pas lire dans la parole je dis dans ma concordance gardez-vous de laisser séduire votre cœur et oui c'est dans le cœur que ça se passe c'est dans ton cœur mon frère le serviteur de Dieu ou le simple croyant et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle mais qu'est-ce qui sort de ton cœur l'engueil la jalousie l'envie la revendication ah mais non c'est moi qui avais reçu ce passage ou est-ce que du tout au fond de ton cœur quand l'esprit de Dieu te dit attention ne tombe pas dans le piège de ta propre gloire tu vois que les foules vont idolâtrer là avant quitte quitte ce terrain quitte ce terrain retire-toi dans les oeufs va prier va prier renonce à cela on continue Job il dit si mon cœur était séduit par une femme vous voyez Job au moins se pose la question si mon cœur a été séduit la séduction de mes amis se joue dans le cœur autre Job 31-27 si mon cœur s'est laissé séduire pardon si mon cœur s'est laissé séduire en secret la séduction la séduction mes amis dont je vous parle depuis le début de ce message elle se fait dans le secret des cœurs vous savez pourquoi parce que c'est aussi dans le secret de ton cœur que Dieu veut savoir qui tu es face à lui vous me suivez ou vous ne me suivez pas et ça ça nous concerne chacun dans le secret de nos cœurs et c'est à chacun de nous de vérifier dans le secret de nos cœurs où nous en sommes avec ces choses Ézéchiel 14-9 on va le lire et on peut lire peut-être avant 2 Thessaloniciens 2-3 que personne ne vous séduise d'aucune manière Apocalypse 2-20 tu laisses Jézabel séduire mes serviteurs Apocalypse 12-9 Satan celui qui séduit toute la terre Apocalypse 23 afin que Satan ne séduise plus les nations là c'est au moment il va être enfermé Apocalypse 28 Satan sortira de nouveau pour séduire les nations donc mes amis j'en ai dit assez sur la possibilité que nous soyons nous aussi séduits et devenons séducteurs parce que celui qui est séduit deviendra séducteur parce que si je m'étais laissé impressionné par la gloire qui se répandait en Suisse il y a autant d'années vous savez ce que Dieu m'a dit tu peux continuer tu verras ce qui va se passer les gens vont venir non seulement de Suisse mais de partout et il y aura de l'argent en abondance j'aurais pu penser après tout c'est légitime je vais déployer un grand ministère il va se passer ceci il va se passer cela alors pourquoi Dieu m'a-t-il dit d'abandonner cette position mais si je l'avais accepté j'ai été séduit et je serais devenu moi aussi un séducteur parce que j'aurais été appâté par la gloire pour moi l'argent pour moi l'admiration des foules pour moi et on m'a rappelé un jour un général dans l'oeuvre de Dieu un leader une personnalité c'est tout ça qu'il faut mes amis c'est tout ça que Dieu veut ôter de nos cœurs disons Ézéchiel 14 parce que ça parle vous savez Ézéchiel 14 verset chapitre 14 verset 7 à 10 3 versets 7 à 10 car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël qui s'est éloigné de moi qui porte ses idoles dans son cœur c'est clair et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité c'est-à-dire sur ce qu'il idolâtre s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui moi l'éternel je lui répondrai moi-même je tournerai ma face contre cet homme je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme et je l'exterminerai du milieu de mon peuple et vous saurez que je suis l'éternel si le prophète se laisse séduire s'il prononce une parole c'est moi l'éternel qui aurai séduit ce prophète j'étendrai ma main contre lui et je le détruirai du milieu de mon peuple d'Israël ils porteront ainsi la peine de leur iniquité la peine du prophète sera comme la peine de celui qui consulte afin que la maison d'Israël ne s'éliore plus loin de moi et qu'elle ne se soune plus par toutes ses transgressions mes amis est-ce qu'il faut que je relise tout ce qui vient d'être lu et ce n'est pas clair concernant les prophètes vous courez vers de faux prophètes qui ont pour mission c'est votre désir de vous conforter dans vos désirs dans vos passions rappelez-vous l'exemple de la petite française qui s'est présentée de moi très arrogante d'ailleurs dans une église quelque part en France il y a des années déjà et qui campait n'est-ce pas très fièrement très sûre d'elle-même frère je viens à vous parce que vous avez le ministère de prophètes et puis voilà plusieurs prophètes des prophètes patentés connus et les frères bien aimés ah oui toujours bien aimés dans ce cas là oui bien sûr m'ont annoncé et m'ont confirmé que j'allais aller dans une école de musique pour devenir une enseignante dans la louange oui très bien et moi l'esprit de Dieu me dit exactement le contraire et je dis à cette petite femme comme cela ça vient directement du Seigneur vous ne serez jamais prof dans la louange je ne me ferai jamais une école de musique je veux dire pourquoi parce que dans moins d'un an vous serez marié à un serviteur de Dieu et vous servirez Dieu sur le terrain elle m'a dit c'est pas possible alors là je ne peux pas prendre cette prophétie c'est pas de Dieu etc alors après vous connaissez la suite dans les rues de Jérusalem j'entends qu'on m'appelle derrière moi et je me retourne je reconnais la petite française au bras d'un géant blond un bref je ne sais plus quoi un gars du nord là quelque part elle me dit frère vous aviez raison je suis marié nous sommes missionnaires dans le quartier arabe de Jérusalem aujourd'hui alors et tous les autres qui avaient prophétisé dans le sens où son coeur voulait qu'il prophétise je vous laisse avec l'écriture voilà les prophètes de Coussinet et ils sont nombreux aujourd'hui et ça c'est le thème de mon nouveau livre vous avez dit prophète mes amis vous reconnaissez un vrai prophète non pas à ce qu'il annonce des choses mais à son caractère vous savez il a fallu à Nathan avoir du caractère le prophète Nathan il n'a pas été prophétisé à David quoi que ce soit il est allé lui dire il y a un monstrueux personnage qui a volé la brebis d'un homme qui n'avait qu'une brebis que penses-tu au roi qu'il faille faire un tel homme et David répond mais il faut le mettre à mort bien sûr c'est un criminel et Nathan va dire à David cet homme David c'est toi voilà les prophètes dont nous avons besoin aujourd'hui et ils existent mais on ne les écoute pas on ne veut pas les entendre pour le coronavirus prophétie du 30 novembre 2017 je vous l'ai lu la vision de l'ange noir au départ de la je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des prophètes aujourd'hui qui parlent ils parlent mais on ne veut pas les entendre on préfère voilà que Dieu nous bénisse nous pourrons prier ensemble si vous voulez tous ensemble on va ouvrir les micros peut-être pour quelques instants et s'il n'y en a pas avec vous qui veulent prier qui sont concernés par le danger de l'auto-séduction par l'orgueil alors repentez-vous maintenant et priez mes amis ne le faites pas pour me faire plaisir ne le faites pas parce que comme des bons religieux vous pensez que vous devez le faire faites-le si la conviction est réelle et profonde et si elle ne l'est pas c'est dommage alors on écoute les prières je les écoute ceci est un Skype qui se fait avec tous les gens dans l'oeuvre et de nouvelles personnes qui sont à l'écoute de nos cultes de Shabbat on écoute Seigneur Dieu Tout-Puissant tu vois comment tu m'as parlé durant ce message Seigneur tu m'as montré aussi que quand j'étais jeune j'allais à ces conventions avec des hommes et c'est ce que je voulais je voulais la puissance et la gloire des hommes Seigneur la gloire et j'aimais les serviteurs au lieu de toi Seigneur je vais admirer les serviteurs au lieu de te glorifier toi et Seigneur je te demande pardon parce que j'ai ce coeur orgueilleux qui sent la gloire des hommes qui dans le fond veut te voler la gloire pour se glorifier et je vous demande pardon Seigneur parce que je suis le premier concerné par ce message et Seigneur je l'ai dit pour te demander pardon parce que c'est vrai que j'ai un coeur comme ça orgueilleux qui n'a pas servi de tout son coeur à vouloir pour faire plaisir t'aimer mais qui a recherché la gloire Seigneur la puissance pour lui-même je te demande pardon Seigneur parce que j'ai vu ça et c'est vrai que j'ai été séduit dans ma jeunesse et encore maintenant je t'apporte ce coeur afin que tout soit balayé et détruit Seigneur par mon nom de Jésus Christ Amen 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 Je vais te demander pardon Père pour moi C'est vrai cet orgueil que j'ai senti apparaître aussi à un moment donné Seigneur et je te demande pardon Seigneur plutôt que de te rendre toute la gloire Seigneur et bien Seigneur je suis tombé dans ce piège de l'orgueil aussi et je t'en demande pardon l'année dernière parce que j'ai péché Seigneur devant toi et devant tous mes frères et sœurs je vous demande aussi pardon et l'apitoiement par la même occasion Amen Oui oui Amen Quelqu'un d'autre peut-être ? Ben Seigneur je te Oui Il y a eu un accident il y a deux personnes qui ont voulu prier alors Seigneur moi je te demande pardon Seigneur parce que je suis très concernée par ce message et je suis cette personne cette personne qui a été séduite par le monde et qui a été séductrice à son tour Seigneur et Seigneur vraiment je reconnais ce péché grave Seigneur et cette pollution que j'ai fait apporter autour de moi et Seigneur vraiment je me reprends devant mon aussi mais très seul Seigneur et devant toi et je te remercie Seigneur parce que moi je te remercie pour ta misère et cause en façon Seigneur et merci de continuer ce travail dans mon cœur que tu as commencé déjà depuis un bon et que tu as commencé pour ta misère Amen 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 Seigneur je te demande pardon aussi Seigneur pour mon orgueil qui se manifeste si facilement Seigneur et je veux toujours paraître et avoir une bonne apparence Seigneur aux yeux des autres mais Seigneur je te demande pardon pour ce cœur orgueilleux Seigneur je te prie Seigneur vraiment tout le monde pardon merci Seigneur de me purifier Seigneur de tout orgueil Seigneur et que je cherche je me cherche sous toi Seigneur et non pas des choses d'apparence au nom qui est soi Amen Amen bien tout le monde a prié Alléluia que Dieu que Dieu soit béni bien oui il y a quelqu'un là bon c'est mon micro qui fait ça c'est l'écho c'est l'écho d'accord bien ok gloire à Dieu et puis j'espère quand même que le message a pu parler à plusieurs et ça serait quand même intéressant de le savoir aussi alors tu peux peut-être allumer le micro et puis qu'on entende quand même si ce message je crois qu'il est valable pour n'importe lequel d'entre nous même si nous n'avons pas à nous repentir de quoi que ce soit en direct maintenant mais voilà est-ce que ce message vous a ouvert les yeux certains sur le risque qui est dans votre vie ou pas ici je dis oui et d'autres j'aimerais savoir oui à nous aussi Amen bon il y a quelques oui et bon et bien voilà que Dieu soit béni que Dieu soit loué donc nous allons bien et même si Alexandre surtout ah Alexandre d'accord et bien c'est super Amen donc mes amis tout ça est extrêmement important parce que vous savez Dieu veut faire des grandes choses il y a une chose que je n'ai pas et on continue à filmer là mes amis il y a une chose que je n'ai pas eu l'occasion de vous dire pendant le message c'est que vous savez ce que je perçois maintenant lorsque nous prions pour le baptême du Saint-Esprit et bien que Dieu freine parce que nous sommes devant une génération aujourd'hui qui a biberonné à la gloire à la gloire de l'homme et non plus non plus ce qu'est la gloire de Dieu et on en est là aujourd'hui moi j'ai vu dans les réunions où nous avons prié pour le baptême du Saint-Esprit j'ai vu que l'Esprit de Dieu vous les questions je l'ai vu en esprit et que l'Esprit de Dieu s'arrêtait à un moment donné il ne pouvait pas visiter certaines personnes je me rappelle d'une réunion refuge où une personne d'un orgueil absolument dément absolument dément ce qui est d'approuver d'une manière évidente par la suite et même sur le moment même a bloqué et alors qu'elle venait pour être baptisée du Saint-Esprit une personne chrétienne depuis des décennies et des décennies grandit dans un milieu où il y a dit-on le Saint-Esprit et bien son orgue était tellement grand tellement considérable que Dieu ne pouvait même pas commencer à imaginer la visiter avec son esprit mes amis nous en sommes là aujourd'hui et le vrai l'Esprit Saint lui-même est attristé et se retire de beaucoup d'endroits pendant que du faux mais de l'archi faux est en train de se répondre partout ouvrez les yeux et faites attention à cela mes amis ces choses ne peuvent arriver dans votre vie que si l'orgueil chez vous l'orgueil d'être et de paraître prenez le dessus alors soyez honnête et sachez que c'est dans le secret de votre coeur que ça naît ou que ça ne naît pas ou que ça peut apparaître mais que vous devez le combattre je vous en supplie au long du Échoa ne vous laissez pas séduire par ce poison qui peut surgir dans votre coeur à n'importe quel moment et ça va très vite Amen donc nous allons peut-être en rester là pour tous ceux une seconde qui nous suivent de l'extérieur parce que nous allons passer bien long on peut le faire après tout mais je crois que je demanderai à mon frère Fabio de couper cette partie là dans le message à partir de maintenant donc tu pourras le faire tu pourras le faire donc je salue tout le monde dans le nom de l'Échoa et je vous donne rendez-vous mardi pour la réunion de prière alors j'espère qu'on a tous bien saisi maintenant l'enjeu il faut que ces manières de voir où vous en êtes vous si vous êtes à même de prier de demander au Seigneur un sujet de prière et puis de le lancer de le prier afin qu'on vous suive vous donc il y a une pédagogie là-dedans donc j'espère que vous l'avez comprise c'est à votre avantage c'est pour vous apprendre à être plus autonome je n'ai pas dit rebelle ni indépendant mais autonome ça veut dire autre chose bien nous allons je bénis tout le monde et je demande néanmoins aux gens dans l'oeuvre de rester puisque nous allons passer n'est-ce pas à nos offrandes et ça concerne essentiellement les gens dans l'oeuvre donc Fabio tu peux arrêter de filmer et nous restons sur Skype tout simplement si tu le veux bien soyez bénis dans le monde des choix voilà Merci.